bonjour mes abonnés comment allez vous moi je vais très bien il ya un peu de soleil c'est vraiment agréable alors aujourd'hui c'est une vidéo retour de course c'est des petites choses d'appoint dans trois magasins vraiment donc c'était pas aujourd'hui c'est vraiment les jours d'avant que j'ai pas eu le temps de faire vos vidéos la vidéo en fait voilà je recommence à bugger vous me connaissez maintenant c'est pour c'est c'est parce que je veux aller trop vite je sais pas pourquoi pourtant vous êtes là vous n'allez pas vous sauver moi non plus et en plus je le ok bon allez on va essayer de parler tout doucement on va essayer d'articuler et on y va tout de suite alors en premier je vais vous mettre je vais vous faire montrer tout de suite le surgelé parce que je viens de le sortir et j'irai de remettre directement au congélateur donc c'est un grand frais j'ai pris des crevettes crues vous savez que j'ai fait avec les nouilles chinoises et j'avais pris plusieurs paquets donc il m'en restait un paquet donc je les ai congelés c'est des crevettes crues entières calibre assez grosse je sais pas à peu près comment ça fonctionne 40 je sais pas comment on dit je sais pas trop oui calibre 30 à 40 vous avez 290 grammes et j'ai payé dans les 4 euros 70 75 et quelque chose donc voilà je vais les le mettre au congélateur tout de suite mais voilà de retour donc avec les crevettes tout ça pour faire les nouilles chinoises j'avais acheté donc ces nouilles c'est des nouilles de riz voilà comme ceci je sais pas si vous allez bien 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 voir je ne pense pas donc j'avais acheté plusieurs paquets donc ça c'est 2 euros 10 ou 2 euros 20 pour 250 grammes j'en ai pris trois paquets je trouve que c'est vraiment cher quand même mais bon ils se sont régalés donc c'est le principal avec ça j'ai pris du chou chinois donc j'en ai pris déjà un bout pour faire justement dans les nouilles donc là il me reste tout ça je ne sais pas ce que je vais faire avec je n'ai jamais cuisiné spécialement ça je vais regarder sur internet ou si vous avez des idées bah dites moi ensuite j'ai pris deux têtes d'ail voilà il me fallait que ça donc j'en achète pas plus parce que ça me reste tout le temps et après c'est tout mou donc j'achète vraiment ce que j'ai besoin voilà ensuite il me fallait c'est ce que je vous parlais l'huile de sésame voilà ça se présente comme ça je vais vous mettre comme ça voilà elle se présente comme ça elle est très très bonne elle fait 4 euros 99 quand même il ya 250 ml mais franchement elle est très très bonne j'en rachèterai un parce que elle est chère mais elle est très très bonne après il faut vraiment pas en mettre beaucoup mais moi hier je sais pas j'ai dosé voilà comme du petit quoi on va dire voilà pour grand frais c'est tout j'avais pas pris grand chose maintenant nous allons passer chez intermarché donc intermarché c'est pareil ça va aller très très vite des babybelles voilà je prends des babybelles pour moi la séance il ya que moi qui en mange donc je prends des babybelles et je suis en train de toutes les faire tomber tous les faire tomber parce qu'on dit un babybell ensuite j'ai pris de la chèvre voilà et ben ça c'est parce que j'ai envie de boire un expresso oui 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 donc une bûche de chèvre président je prends toujours cette marque là avec ça dans sa colle j'ai pris des morceaux de fin des galets des petits galets de chèvre chaud de la marque daily cheese dedans c'est nouveau je sais pas c'est écrit nouveau là vous en avez six donc j'ai voulu essayer je ne sais pas quand je vais le faire on verra bien j'ai pris la même chose mais de la marque soignons et là c'est marqué c'est pareil c'est chèvre chaud bon peut-être qu'on met dans des salades ou je ne sais pas ben voilà pour intermarché c'est tout en fait pour intermarché j'y allais spécialement pour une chose c'était pour des cornichons au sel vous savez c'est des gros cornichons polonais oui je suis d'origine polonaise donc je cherchais spécialement ces cornichons là et je n'ai pas trouvé donc je me suis plié dans le rayon fromage voilà donc pour intermarché c'est terminé et là nous allons passer chez match parce que match c'est juste à côté de chez moi on va décidément donc là vous allez rigoler j'en suis sûr que vous allez rigoler oui vous allez vous moquer mais vous avez droit tout à fait le droit c'est comme ça regardez ce que c'est voilà c'est des blédina oui pour les bébés de quel âge à quel âge alors c'est à partir de quel âge parce que vous savez je me rappelle plus à moi moi je n'ai plus de petit ça serait pas à partir de quatre ou six mois ah bah si voilà quatre à six mois donc j'ai pris pomme poire à l'eau voilà et vous savez c'est pour qui ça est passé pour amélie oui parce que amélie adore ça je vais pas dire que moi je n'aime pas parce que j'en mange aussi un mais on se régale franchement on se régale et je pense que ça peut pas faire de mal à la santé puisqu'on les donne pour les bébés donc on pourrait prendre de la compote normale mais on adore ça et quand j'en trouve j'en prends donc là c'est pomme poire et j'ai pris la même chose mais que à la pomme et oui nous avons six mois bah oui que voulez vous allez je vais arrêter les conneries encore parce que sinon ça va pas aller j'avais envie du bacon fumé alors j'aime bien cette marque la hertz regardez comment il est très très beau dedans vous avez 15 tranches et vous avez trois pour cent de matière grasse ont pris moi la matière grasse je m'en fiche complètement à un mois tant que je me régale et puis si j'ai envie de manger ça ou ça je le mange point barre bien sûr je vais pas m'enfiler 500 grammes de graisse ou etc enfin vous avez compris quoi voilà personne ne se prive j'espère en tout cas il faut pas se priver si vous avez envie de manger un truc mangez le j'avais envie aussi des yaourts au chocolat vous savez assez c'est lacté je crois voilà c'est assez compact voilà moi j'adore cela de la marque danone c'est des dani au chocolat j'ai pris à l'eau de quatre parce qu'il n'y a que moi qui en mange j'ai pris des prince pocket alors j'adore ces biscuits là aussi moi mais quand j'en quand j'en achète un grand paquet à chaque fois bah c'est compliqué de le refermer et puis après ça devient tout mou et là c'est individuel donc dedans vous avez 10 sachets je me cache pour tousser vous avez 10 sachets de deux biscuits donc ça c'est pareil j'en prends pour la séance et pour les enfants ensuite je me suis trouvé ce poisson alors c'est du dos d'aigle phare marinade thard citron l'été à 20 euros le kilo j'ai 134 grammes et j'ai payé 2 euros 68 en fait je me suis prise ça parce que pour lundi la séance je voudrais me faire une à parmentier de poisson voilà j'en ai trop envie et j'ai trouvé ce poisson là le moins cher donc je me suis dit je vais le prendre et ça sera suffisant pour moi et le tout pour le tout pour la fin que je vous ai réservé et oui roulement de tambour qu'est ce que j'ai trouvé à votre avis et oui les fameux cornichons au sel voilà polonais polonais j'adore j'adore et vous savez quoi après cette vidéo là je vais en m'enfiler un tout de suite là et en plus j'aime j'adore 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 je sais pas si s'il ya des personnes qui sont d'origine polonaise ou même polonaise carrément je moi je le mange mais je croque pas tout de suite en fait je prends le jus avec le sel et seulement après rien que dit rien que dit penser j'ai envie de l'ouvrir maintenant tout de suite bon bah je vous laisse aller je vais aller manger mon cornichon moi salut mais non je plaisante je vais pas partir comme ça je vous ai même pas fait des bisous donc voilà ce retour de course qui a été rapide et terminé voilà peut-être que ce week-end il y aura des courses je ne sais pas ou la semaine ou je sais pas et je je fais pas le jour même je filme et voilà quoi enfin bref on s'en fout donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau retour de course qui sera plus merveilleux je pense parce que là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose ça donne pas trop des idées donc c'était juste pour ça que je voulais vous faire montrer un petit peu mon retour de course voilà donc à très bientôt et je vous fais de gros gros bisous à très bientôt